On va continuer notre travail sur les résolutions d'équations, et dans cette vidéo, je te propose cette équation-là, 3 sur x égale 5. Alors je te laisse réfléchir deux minutes, et puis ensuite on se retrouve pour travailler ensemble. Donc voilà, c'est une équation, la grosse différence, tu as remarqué, c'est que, ici, l'inconnu x apparaît au dénominateur, donc ça change un peu la manière de faire, et en tout cas, la première étape, c'est de bien regarder l'équation et de voir si cette équation a un sens. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 divisé par x, on a une division, et pour que cette division ait un sens, pour qu'on puisse la faire, il faut que x soit différent de 0, ça c'est très important, parce que si x est égal à 0, évidemment, cette division-là, 3 divisé par 0, on ne sait pas la faire, on ne peut pas la faire, elle n'a pas de sens. Donc là, on va résoudre cette équation en gardant ça en tête, de toute façon, la valeur 0 est exclue, on ne peut pas avoir x égale 0. Alors ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de me ramener à une équation que je sais résoudre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'essaie de me débarrasser de ce x qui est au dénominateur de la fraction, et pour ça, en fait, je vais multiplier par x des deux côtés du signe égal, donc je vais avoir x fois 3 sur x, ça c'est le membre de gauche, et au membre de droite, je vais avoir 5 fois x, mais 5 fois x, je l'écris tout simplement comme ça, 5x. Alors maintenant, ici, de ce côté-là du signe égal, j'ai x fois 3 sur x, donc x divisé par x, ça, ça se simplifie, x divisé par x, ça fait 1, donc ce qui me reste ici, c'est tout simplement 3. Et de l'autre côté, j'ai 5x. Donc là, tu vois, j'ai une équation tout à fait simple que je sais résoudre, je peux l'écrire dans l'autre sens, si tu préfères, c'est 5x égale 3, mais c'est exactement la même chose, et là, je sais le faire, il suffit que je multiplie le coefficient des x par son inverse, donc je vais multiplier par 1 cinquième, c'est-à-dire que je vais diviser par 5, en fait, des deux côtés. Donc j'ai 5x égale 3, et en fait, je vais diviser par 5 des deux côtés. Donc ici, j'ai 5x divisé par 5, tout simplement, ça me fait x, c'est égal à x, et puis donc x est égal à 3 cinquième, ça, c'est le membre de droite. Et puis donc cette valeur-là, x égale 3 cinquième, et bien c'est l'option de cette équation-là. Effectivement, on peut vérifier. Alors je vais écrire 3 sur cette valeur-là que j'ai déterminée, 3 sur 5, 3 sur 3 sur 5, 3 sur 3 cinquième, et bien ça, en fait, c'est 3 divisé par la fraction 3 cinquième, et on sait que pour diviser par une fraction, et bien on multiplie par l'inverse, donc ça, c'est 3 fois l'inverse de 3 cinquième, qui est 5 tiers. Alors là, j'ai bien 3 sur 3, 3 divisé par 3, ça fait 1, et donc ça me donne bien 5. C'est ce qu'il fallait que j'obtième. Voilà, alors les deux points clés, c'était d'abord de remarquer que cette équation ne peut exister que si x est différente de 0, donc on exclut cette valeur 0, et puis ensuite, il faut multiplier par le terme que j'avais au dénominateur ici, x, des deux côtés du signe égal pour se ramener à une équation qu'on sait résoudre. Alors on garde ça en tête, et puis je te propose de faire un deuxième exemple, celui-ci. Alors mets la vidéo sur pause et essaye, et puis on verra ensemble. Donc, premier réflexe pour avancer, c'est qu'on doit avoir x plus 1 différent de 0, parce que sinon, on a une division par 0, ce qu'on ne sait pas faire. Donc il faut absolument que x plus 1 soit différent de 0, autrement dit, il faut que x soit différent de moins 1. Donc on garde ça en tête, il faut que x soit différent de moins 1. Et puis maintenant, je vais multiplier des deux côtés du signe égal par le dénominateur ici, tout ça, x plus 1. Alors je vais écrire ça comme ça, x plus 1, multiplié par la fraction que j'ai, x plus 2 sur x plus 1, et de l'autre côté, j'ai 7 fois x plus 1. Je dois multiplier par x plus 1 ici aussi. Ici aussi, on voit que x plus 1 doit être différent de 0, parce que sinon, on multiplie par 0 des deux côtés, donc ça n'a plus tellement d'intérêt. Alors maintenant, ce que j'ai, c'est que je vais le réécrire comme ça. J'ai x plus 1 sur x plus 1. fois x plus 2. En fait, là, ce que j'ai, c'est x plus 1 fois x plus 2, divisé par x plus 1, et j'ai écrit ça de cette manière-là. x plus 1 divisé par x plus 1, fois x plus 2. J'ai juste interverti l'ordre dans lequel je fais les opérations. Et de l'autre côté, j'ai donc 7x plus 1. Alors ici, ce qui est bien, c'est que tout ça, eh bien, ça fait 1. Donc, ce qui me reste à gauche du signe égal, c'est tout simplement x plus 2. Et à droite, je vais développer ça, en fait. J'ai 7x ici, et plus 7 fois 1, donc plus 7. Ça me donne 7x plus 7. Et là, on s'est ramené à une équation qu'on sait résoudre aussi. Je vais faire passer tous les x d'un côté du signe égal, plutôt au membre de gauche, et tous les termes sans x au membre de droite. Alors ici, je vais déjà me débarrasser du 2. Donc, je vais faire x plus 2 moins 2, c'est-à-dire, il va me rester x. Et là, je vais avoir 7x plus 7 moins 2, puisque je dois enlever 2 de ce côté-là aussi. 7 moins 2, ça fait 5. Là, j'ai juste enlevé 2 aux deux membres de mon équation. Maintenant, je vais soustraire 7x des deux côtés. Donc, je vais avoir ici x moins 7x, et ça va être égal à 7x moins 7x. Donc ça, ça s'annule, ça fait 0. Et il me reste, en fait, 5. Là, j'ai soustrait à cette équation-là, 7x aux deux membres. Maintenant, je vais compter ici. J'ai 1x moins 7x, donc il me reste en tout moins 6x. Et moins 6x est égal à 5. Donc là, je suis vraiment dans un cas que je sais traiter. Je vais multiplier maintenant par l'inverse de moins 6, c'est-à-dire moins 1 sixième. Ou bien, si tu préfères, je vais diviser par moins 6 des deux côtés. Alors, je peux le faire. Moins 6. Je divise ce membre-là par moins 6. Et ce membre-là par moins 6 aussi. Alors, au membre de gauche, j'ai moins 6 divisé par moins 6 fois x. Ça fait donc x. Il me reste juste x. Et ici, j'ai 5 divisé par moins 6. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme ça, c'est moins 5 sixième. Et ça, c'est la solution de notre équation. x égale moins 5 sur 6. Alors, je t'engage à faire la vérification pour bien être sûr que tu ne t'es pas trompé. en remplaçant ici dans cette expression x par moins 5 sur 6. Tu fais les calculs et tu dois trouver que c'est égal à 7. Je t'en prie. Si tu dois trouver que c'est égal à 7. C'est égal à 12. Et ça, c'est égal à 7. Je t'ai pas trompé. je t'en prie. C'est égal à 7. C'est égal à 7.